Musique Salut tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo Cette vidéo m'a intéressé beaucoup de la faire Parce qu'en fait j'adore cuisiner et tout Mais j'avais pas envie de faire une recette classique Donc j'ai décidé de faire une recette de boissons Ce qui changeait parce que j'en trouve pas plus que ça sur Youtube Donc j'espère que ça va vous plaire Donc en fait j'ai fait deux styles de boissons C'est des boissons surtout rafraîchissantes en fait Plus pour l'été, on est le printemps Donc les beaux jours reviennent Et les chaleurs qui vont venir avec Du moins je l'espère Et donc j'ai pris deux idées de boissons Une plus pour dans la journée Boire, être tranquille Et une autre plus pour la gourmandise en fait Donc la première recette ça va être une boisson détox On va dire Ça va être très rafraîchissant, agréable et fruité Et la deuxième c'est en fait un milkshake Vanille et Kinner Bueno en fait Donc voilà, je vous laisse regarder la vidéo Donc pour cette première recette Nous allons avoir besoin d'un citron jaune D'un citron vert Mes citrons sont un peu vieux comme on peut le voir Ils sont un peu tout flétris Mais bon c'est pas grave, ça ne pose aucun problème Nous avons besoin aussi d'un concombre Je vous rassure on ne va pas tout utiliser Je prends une planche à découper pour protéger mon plan de travail Un couteau Un économe pour pouvoir éplucher le concombre Je prends aussi un récipient dans lequel je mets mes épluchures Pour éviter d'en mettre partout Et un récipient pour mettre ma boisson à la fin Donc tout d'abord je pose ma planche à découper De façon à ce que je sois bien installée Et je vais choisir un petit bout de concombre Je vais couper un petit bout de concombre pas trop grand Enfin moi pas trop grand parce que ça ne sert à rien Mon contenant est assez petit Je crois qu'il fait l'équivalent d'un verre à quelque chose comme ça Donc je viens à couper l'extrémité Et je vais commencer à l'éplucher avec mon économe Une fois que c'est terminé Je vais venir à le couper en rondelles Donc moi je fais des rondelles de taille on va dire moyenne Pas trop épaisse mais pas trop fine non plus Après c'est vous qui voyez C'est votre boisson au final que vous faites vous même Donc c'est à vos goûts Mais j'ai trouvé que cette taille là ça elle est bien Moi j'aimais bien Donc je viens à le positionner à le mettre de côté Et je vais prendre mon citron vert Je vais commencer par couper les deux extrémités Et je vais l'éplucher Alors l'avantage c'est que si vous achetez des citrons bio Vous n'êtes pas obligé de les éplucher Moi j'ai pris le premier prix en fait C'est pour ça que je prends la peine de les éplucher Ça serait bête de se faire une infusion de pesticides quand même Je trouve qu'on est largement assez pollué comme ça Autant pas continuer Enfin autant pas s'en rajouter dans une boisson Ça serait quand même dommage Donc j'irai plus chez mon citron Oula ça va plus Donc mon citron Voilà Et une fois que c'est fini Je vais lui couper lui aussi en rondelles J'ai fait des rondelles de taille moyenne encore une fois Mais cette fois-ci en fait c'est parce que tout simplement Si j'essaie de faire des tailles de rondelles fines Mon citron ne se tiendra pas du tout Donc je coupe en morceaux comme ça Et je vais prendre le citron jaune Où justement je vais réitérer la chose C'est à dire couper les extrémités L'éplucher et le couper en tranches Donc voilà Comme vous avez pu le voir j'ai un petit peu galéré En fait la peau du citron jaune A tendance à être plus dure à couper que le citron vert Et puis ça dépend de son âge aussi Moi ils étaient un peu vieux Donc j'ai un peu galéré Bon le principal c'est que La couche supérieure de la peau soit partie En fait le blanc ne gêne pas du tout Donc c'est pareil pour les mêmes oisons Je fais des tranches plutôt moyennes Un peu grosses même là Mais bon c'est pas grave De toute façon ça va finir en boisson Donc voilà Je vais surtout enlever les pépins Parce qu'en fait C'est juste un truc pratique Parce qu'à boire et qu'au final On se prend les pépins au passage En train de boire et tout C'est pas génialissime La pulpe c'est pareil Il y a certains qui n'aiment pas ça Donc après c'est à vous de voir Moi ça ne pose pas de problème Donc voilà J'enlève tous mes pépins De façon à être tranquille Au moment de boire ma boisson Donc je vais prendre mon contenant Et je vais le poser tranquillement Dans un coin où ça ne va pas me gêner Et je vais commencer par mettre Mes tranches en fait dedans Je vais toutes les mettre Même si on peut avoir l'impression Que ça fait beaucoup au final Au résultat C'est juste ce qu'il faut Moi j'alterne entre le concombre Le citron vert et le citron jaune Je ne pense pas que c'est Réellement une nécessité Moi je le fais plus Par Comment dire Pour le côté esthétique en fait Quand on regarde après Mais j'avoue que je ne crois pas Que c'est une nécessité spéciale Je pense que vous pourrez faire Soit tout le concombre d'un coup Soit tout le citron vert Ou tout le citron jaune Je pense que ça ne changera rien Au goût de la boisson Étant donné que les trois Sont mélangés ensemble quand même Une fois donc qu'on a mis Tous nos fruits On va rajouter de l'eau Jusqu'en haut Et d'ailleurs j'ai oublié de préciser Qu'il fallait de l'eau dans les ingrédients Bref avant c'est pas grave Donc on rajoute de l'eau Et moi je vais finir Finir à fermer mon Mon petit verre Et voilà Donc cette recette de boisson détox En fait elle est très très simple En général Pour une meilleure infusion Il vaut mieux le laisser une nuit au frigo Après si vous voulez le boire sur le moment Voilà vous prenez votre paille Et puis vous tassez un peu vos fruits Avec en fait Votre paille ou une cuillère Ou quoi que ce soit Donc voilà le résultat Pour la deuxième recette Qui va être le milkshake Vanille Kinder Bueno Nous avons besoin d'un Kinder Bueno D'une cuillère à soupe Ou un boulier Pour faire les boules de glace Un contenant Moi je suis toujours avec mes petits verres à paille Après nous avons besoin de glace à la vanille Forcément Du lait Moi j'ai pris du demi-écrémé Après je sais pas ce que ça peut donner Avec d'autres laits J'ai jamais essayé Toujours un contenant Et moi j'ai pris un mixeur Parce qu'en fait je n'avais pas de blender J'en ai toujours pas Enfin j'en aurais pas avant un moment je pense Et euh Mais j'aime quand même mes milkshakes Alors j'ai trouvé l'astuce C'est le mixeur Parce que j'ai un mixeur Vu que je fais des soupes régulièrement Donc dans mon petit récipient Je vais commencer par verser le lait Alors là j'ai mis le fond de la bouteille Ça tombait sur 200ml Soit 20cl Après vous mettez ce que vous voulez Moi j'ai mis ça Parce que c'était le fond de la bouteille Et puis parce que ça tombait pile poil Avec ce qui m'a Enfin ce que ça allait Enfin comment dire Ça allait rentrer dans mon récipient en fait Dans mon verre Donc je vais pas chercher à comprendre Après on prend une seule barre de Kinder Bueno Après pour plus de goût de chocolat Noisette Vous pouvez en mettre deux Mais je trouve que ça fait beaucoup Moi j'en mets qu'une seule Je viens la casser en morceaux Pour que ça soit beaucoup plus simple Par la suite Et je commence à prendre ma glace Que j'avais acheté justement pour la vidéo Parce que vu que je suis au régime La glace J'évite quand même Hormis les sorbets C'est vrai que je préfère éviter Et encore des sorbets C'est très rare quand j'en prends en ce moment Je préfère me concentrer Exclusivement sur ma perte de poids Donc là je fais un petit écart pour vous Pour la vidéo Je vous avoue que ça fait bien plaisir Des fois les petits écarts Donc là j'enlève l'aupercule de ma glace J'ai un petit peu galéré J'ai jamais été très douée Avec les aupercules Et puis je viens prendre ma cuillère à soupe Ou mon boulier Ça dépend ce que vous avez Et je vais mettre une cuillère et demie Une grosse cuillère et demie Voir même deux Ça dépend du goût De glace à la vanille Après c'est vrai Vous voyez Ça dépend de l'intensité Du goût que vous voulez Moi je sais que j'aime bien Quand c'est assez fort en goût Après si vous préférez Que ce soit léger Vous en mettrez moins Je remets tout de suite Ma glace au congélateur Pour pas qu'elle fonde Et je vais commencer A mixer Donc faites attention Il faut toujours Que votre miseur soit En dessous de la surface Parce que sinon Ça va venir à gicler Ou alors vous éteignez les lames Quand vous revenez sur la surface Une fois que c'est fait On vérifie qu'il y a Tous les morceaux Qui ont été bien broyés Et là On va pouvoir verser Dans notre récipient Donc moi Je vais mettre tout ça Dans mon verre Ça fait une petite mousse Dessus Donc voilà Comme vous pouvez le voir Là en fait Il y a tout le restant Du chocolat Du Kinder Bueno Qui reste collé au fond Donc moi Ce que je fais C'est que Tout simplement Je rajoute un peu De lait au fond Je brasse un petit peu Le restant Et je reverse Dans mon milkshake Je réitère Jusqu'à ce qu'en fait Il n'y ait plus rien Ou que En fait Mon verre soit plein Là c'est ce que je fais Jusqu'à ce que mon verre soit plein De façon à récupérer le plus possible De chocolat Parce que moi J'adore ça Et j'aime pas les étraîner Une seule miette Une fois que c'est terminé Je rebouche mon verre Je mets ma paille Et donc voilà le résultat Ça donne un milkshake Ne pas laisser 300 ans Forcément avant de le boire Parce que sinon C'est plus frais Forcément Mais je trouve ça Que c'est toujours agréable C'est rafraîchissant Et c'est bon Donc voilà Cette vidéo Elle est terminée J'espère que ça vous plaira J'espère que ça sera à votre goût Pour ce qui est Des recettes Si ça vous plaît Je pense que j'en referai peut-être Si vous avez des idées De trucs que vous voulez Que je vous fasse N'hésitez pas à me le dire En commentaire C'est pareil Abonnez-vous Ça ne prend que deux secondes Dites-moi ce que vous avez pensé De la vidéo C'est pareil Toujours en commentaire En barre d'infos Vous pouvez me retrouver Sur tous mes réseaux sociaux Donc c'est-à-dire Facebook Snapchat Instagram Tout ça N'hésitez surtout pas Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada